Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, pourquoi la gauche a été volée par la gauche ? Parce que les vrais sociaux sont à droite. Jean-Marie Le Pen est social, Marine Le Pen est social, M. Poisson est social, M. Dupont-Aignan est social, alors que la gauche n'est pas sociale. Georges Marchais envoyait tout le monde au casse-pipe à travers la CGT et tout ça pour lutter contre les patrons et il y a plein d'ouvriers qui se sont retrouvés sur le carreau. Les socialistes ont créé une nouvelle bourgeoisie de gauche sans dieu et sans roi, on est d'accord, et ils ont remplacé leurs électeurs, qui étaient des ouvriers, par d'autres électeurs, on va dire, on ne va pas en parler, qui s'est, on va dire, centralisés, quoi. Donc un peu les bobos et tout ça. Et alors que le social, c'est profondément chrétien et il n'y a que les chrétiens qui font du social, y compris d'ailleurs les grands patrons. Qui a supprimé ce qu'on a appelé autrefois le paternalisme ? C'est-à-dire qu'il y avait des grands patrons qui avaient compris qu'ils avaient des revenus importants et donc ils en faisaient profiter à travers le logement, à travers aussi des centrales d'achat, etc. Les gens qui travaillaient chez eux. Et la gauche a dit non, non, c'est comme ça qu'ils les tiennent, etc. Ils ne peuvent pas partir, ils ne sont pas libres, etc. Et donc ce qu'on a appelé le paternalisme a été supprimé par la gauche. C'est-à-dire que ces gens-là ne voient pas l'intérêt des gens simples et aussi des handicapés et tout ça. Peut-être un peu plus, mais pas tellement. Et donc, en fait, la vraie gauche, la vraie gauche, ce sont les gens de droite nationale qui sont pour la souveraineté de la nation, qui sont très méfiants par rapport à la haute finance, etc. Et c'est très curieux parce qu'on n'en parle pas tellement. Alors, les gens se disent, alors évidemment, dans la mauvaise gauche, anti-bourgeois, etc. Alors qu'en fait, ça devient des grands bourgeois. Et la bourgeoisie n'est pas une mauvaise chose. Les gens qui travaillent et qui font de l'argent, donc les entrepreneurs, les professions libérales, etc. Ils ont besoin d'être respectés. Par contre, ce n'est pas eux qui ont tous les pouvoirs. Il faut que les... Ce que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a quatre castes. Dans les sociétés chrétiennes, les quatre castes s'interpénètrent. Toute personne est appelée à avoir une dimension religieuse, une dimension politique, donc l'aristocratie, une dimension d'argent parce que tout le monde a son compte en banque et une dimension du travail, parce que tout le monde, enfin, tous les gens qui le peuvent, travaillent. Voilà. Et c'est très curieux, cette sorte de complexe. Alors, il y a une mauvaise droite. La mauvaise droite, c'est la droite libérale. Donc, je vous le fais court, c'est gagnons un maximum de pognon et surtout que les ouvriers aient le moins de pognon possible. Donc, ça, ça existe. Mais la bonne droite, la droite qui recherche le bien commun, dans lequel je classe aussi d'ailleurs M. Lassalle, ce sont complètement sociaux. Donc, depuis des décennies, la gauche, l'aspect social a été récupéré par la mauvaise gauche, la gauche sans Dieu, sans Dieu et sans roi. Et alors que les vrais sociaux sont à droite, sont dans la droite qui recherche le bien commun. Voilà. C'était juste une petite réflexion là-dessus. À très bientôt à tous. Saint-Jean d'Arc, Saint-Padré-Pillot, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, priez pour nous. Saint-Joseph, priez pour nous. Année de Saint-Joseph 2021. À très bientôt, Deus et Rex.